Donc d'abord, je voulais vous remercier pour cette invitation. Je suis très content de vous parler devant plusieurs personnes qui m'ont inspiré. Moi, je n'ai pas un seul maître, j'ai des gens qui m'ont inspiré. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la pièce. Donc, qui prédit le mieux les difficultés en chirurgie hépatique ? Le chirurgien, peut-être ? Je vais essayer de répondre à cette question. Et un peu comme ce que disait Maxime, j'ai commencé par aller regarder un peu ce qu'il y a dans la littérature et ce que c'était que la définition d'une difficulté. Vous voyez qu'il y a beaucoup, beaucoup de définitions d'une difficulté. Ce que je crois, moi, c'est que finalement, en chirurgie, il n'y a pas de corrélation implicite avec la morbid mortalité. On va en reparler. Le problème des difficultés, c'est que c'est peu ou mal rapporté par les chirurgiens. Et derrière difficultés, il y a des difficultés techniques et des difficultés non techniques qui sont évidemment tout au moins importantes. Alors, notre métier, mon métier en tout cas, consiste à enlever là où les tumeurs, en laissant un volume de foie fonctionnel suffisant, en essayant d'adapter la résection à la qualité du foie et ou à l'état du malade et à l'agressivité de la maladie. C'est ça mon métier. Et j'essaie de le faire correctement. Mais malgré tous nos efforts, force est de constater que la mortalité en France des hépatectomies, en particulier des hépatectomies majeures, reste autour de 7%. Donc, on n'est pas très très bon pour prédire la mortalité et prédire les difficultés, puisque les résultats sont ceux-là en France et sont ceux-là en Allemagne. Ils ont été publiés il y a très peu de temps sur une très grosse série, 110 000 hépatectomies entre 2010 et 2015, donc 43% d'hépatectomies majeures. Et vous voyez que la mortalité des hépatectomies majeures dans une période récente est entre 9 et 11% de mortalité. Donc, on est vraiment dans des mortalités très importantes. Et j'attire votre attention sur la mortalité de l'hépatectomie gauche étendue avec une biodigestive, c'est jusqu'à 25%. Donc, c'est absolument hallucinant. Finalement, des chiffres de mortalité qui sont beaucoup, beaucoup plus importants que ce qu'on a en tête lorsqu'on parle d'hépatectomie. Alors, maintenant, il y a beaucoup de gens à l'hétérature qui ont essayé de répondre à ce que c'est qu'une difficulté, qu'est-ce que c'est que la complexité de la chirurgie. Et pour aller dans votre sens, il y a plusieurs papiers, celui-là le plus célèbre, qui ont réuni des experts pour essayer de pouvoir classifier la complexité des chirurgies. Il y a ce score qui a été défini par Lee en 2019 dans American Journal, qui est un score qui est relativement bien utilisé, avec complexité moyenne, large et importante, avec, vous voyez, la difficulté maximum dans le domaine de la chirurgie hépatique, c'est l'hépatectomie gauche chargée au secteur antérieur, avec résection du 1, et la plus facile, c'est une résection mineure. Donc, il y a des scores de difficulté. Mais finalement, lorsqu'on applique ces scores de difficulté, à ce qui est quand même le plus important, c'est la morbid mortalité, parce que considérer une difficulté, c'est intéressant, mais il faut que cette difficulté ait un impact, parce que sinon, elle est importante à connaître, mais si elle n'a pas d'impact, ça ne change pas grand-chose. Sauf si peut-être qu'il faut adapter, justement, le geste, pour qu'on arrive à contourner les difficultés et, finalement, éviter la morbidité. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas de lien formel entre morbidité et complexité, puisque vous voyez que ce papier récent, qui a justement évalué l'impact de ce score de complexité par rapport à l'hépatectomie mineure par l'hépatectomie majeure, ne montrait pas de lien, en tout cas beaucoup moins important, en termes de complexité qu'en termes de volume d'hépatectomie. Donc, c'est intéressant de connaître la complexité, mais, finalement, l'impact en termes de morbidité n'est pas évident. Alors, ça, c'est le papier qu'a cité tout à l'heure Maxime. En effet, on s'était posé la question avec Olivier Farge de la capacité qu'avait un chirurgien à pouvoir prévoir ce qui allait se passer, avec, comme tu le disais, finalement, une bonne prédicibilité de la difficulté ressentie en préopératoire, enfin, pressentie en préopératoire et ressentie en fin de chirurgie, avec un roue qui était parfait à 0,97, mais pas de corrélation avec la morbidité et la durée d'hospitalisation. Ça va exactement dans ce que je disais auparavant. Et ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on regardait la prévision en termes de durée d'hospitalisation de la chirurgie, vous voyez que dans 40% des cas, 47% des cas, les chirurgiens sous-estimaient la durée d'hospitalisation, et dans 30% des cas, ils tombaient juste, et 23% des cas, ils étaient au contraire pessimistes. Donc, on n'est pas très bon pour pouvoir prédire des difficultés, comme tu le disais tout à l'heure. Alors, si je fais un petit peu de philosophie aussi, je vais essayer de voir le rôle du chirurgien, c'est quoi ? Comme tu le disais très très justement, Maxime, c'est définir une stratégie sur des informations apportées par un radiologue. On ne peut évidemment rien faire sans que Maxime auparavant ait des images de qualité à m'apporter. L'autre élément, c'est prédire les difficultés en chirurgie pathique, consiste à intégrer ces informations dans un système complexe, qui est sous l'inatomie qui se déforme, et des facteurs extrinsèques liés à la maladie ou à l'environnement. C'est-à-dire quoi ? Ça veut dire qu'on est très très dans une situation extraordinairement complexe qu'est la chirurgie, et finalement, anticiper les difficultés pour les visibilités, vous savez que ce n'est pas si simple, QS que je viens de démontrer, et en fait, c'est inhérent à cette problématique des différences entre un système simple, un système compliqué, un système complexe. Un système simple, c'est faire un gâteau, par exemple. On a une recette et on a obtenu un gâteau, et c'est à peu près correct. Un système compliqué, c'est aller sur la lune. On a des formules qui nous permettent d'aller sur la lune. Un système complexe, c'est élever un enfant. Ça, il y a plein d'incertitudes et plein de difficultés. Eh bien, la chirurgie, ça se situe plutôt dans le complexe que dans le compliqué, et encore moins le simple. Et pourtant, lorsqu'on regarde un peu la vision des gens, eh bien, les gens essayent de simplifier les choses. Typiquement, ça, c'est la vision simple de la problématique de la prise en charge du carcinome hépatocellulaire. C'est la recette de cuisine espagnole, qui consiste à dire, vous êtes dans la case, et vous allez tomber dans cette case-là, et on va faire ça. C'est une vision extraordinairement simpliste de la situation. La première chose, c'est qu'ils n'ont pas considéré, par exemple, la problématique de la position du cancer dans le foie, qui est évidemment un problème compliqué qu'il faut prendre en charge lorsqu'on prend en charge un carcinome hépatocellulaire sur une cirrhose, par exemple. Parce qu'évidemment, un CHC qui va être à la partie distale du foie, et un CHC qui va être central, même niveau d'hypertension portale, dans le diagramme des Espagnols, même chirurgie, enfin, même constat, alors qu'en réalité, évidemment, la prise en charge va être différente. Vous voyez qu'il faut mettre de la complexité dans le simple pour pouvoir aller plus loin et prendre des décisions correctes. Alors, aujourd'hui, passer du simple au compliqué, ça commence par considérer le schéma de M. Cuineau. Le schéma de M. Cuineau permet, en effet, de considérer, par exemple, la problématique de la position du cancer dans le foie, mais même ça, finalement, c'est un modèle simple. C'est un modèle simple, puisque ce modèle est un modèle standardisé, qui, évidemment, ne correspond pas à l'anatomie personnalisée qu'on a l'habitude de voir. Et ce papier est, pour moi, un papier majeur. C'est un papier un peu compliqué, mais finalement, le message est assez simple. Papier de Pietro Maïno, publié dans G. Patel, il y a quelques années, qui explique, en substance, finalement, il faut adapter l'échelle de description anatomique au contexte. Lorsque vous êtes dans une discussion de salon, de staff, par exemple, vous pouvez dire, le 2D est dans le 8, le 2D est dans le 7, le 2D est dans le 5, et ça, ça suffit largement pour parler, en staff, par exemple. Lorsque vous êtes au bloc opératoire, ou lorsque vous prévoyez une chirurgie, évidemment, vous n'allez pas considérer les choses comme ça, vous allez intégrer des problèmes de position veineuse, de position par rapport à des pédicules, d'interaction des nodules les uns par rapport aux autres. Bref, avoir une vision très simple, c'est ce que font les Japonais, très simple, c'est ce que font les Américains, hépatéctomie droite, hépatéctomie gauche, avoir une vision complexe où on va finalement adapter la description anatomique au contexte, c'est ce que font les Japonais, et ce qu'on doit faire aussi en France. Alors, pour ça, c'est que finalement, on arrive à comprendre qu'on commence à passer du simple au compliqué. Et pour moi, pour pouvoir passer du simple au compliqué, eh bien, on ne peut pas faire autrement que prendre des gens qui sont capables de gérer le compliqué, et comme on gère le compliqué avec des ordinateurs, et donc avec des mathématiciens. Et donc, aujourd'hui, je pense que, pour pouvoir prévoir les suites opératoires, eh bien, il faut anticiper les difficultés anatomiques, et leurs conséquences hémodynamiques, donc fonctionnelles, et je m'adresse depuis très longtemps à des gens qui font justement des mathématiques pour faire ce genre de choses. Donc ça, c'est ce que tu nous as montré tout à l'heure, c'est de l'anatomie standard qui passe de l'anatomie standard au personnalisé. C'est quelque chose qu'on fait maintenant fréquemment, qui consiste à utiliser non pas une anatomie modale, mais l'anatomie du malade sur lequel on va planifier des hépatéctomies. Ça, typiquement, vous voyez que c'est un cartium de patrocieur qui est situé en lobe gauche, où on hésite entre simplement une segmentectomie 3 ou une résection plus large, et on va cliquer sur les pédicules de manière à faire une hépatéctomie, qui n'est pas une hépatéctomie où on va faire simplement une lobectomie gauche, mais une hépatéctomie qui va être parfaitement réglée en fonction de l'anatomie du malade. Alors ça, ça commence à être du compliqué, mais du compliqué qu'on arrive à gérer puisqu'on a les outils pour le faire. Et cette chirurgie, qui est une chirurgie sur mesure, a montré son intérêt positif dans le cadre en particulier de papier asiatique, où là, la chirurgie virtuelle faite avant la chirurgie réelle permet d'avoir des meilleurs résultats oncologiques, et ce papier a montré qu'en termes de survie sans récidive, les résections qui étaient faites après une considération anatomique précise donnaient des meilleurs résultats que la chirurgie classique. Donc, indiscutablement, il faut aller vers ça. Alors la problématique, c'est que le foie, c'est mou, c'est un brocoli mou qui se déforme. C'est-à-dire que c'est une structure fractale qui, évidemment, change lorsqu'on le mobilise, et il faut considérer ces variations anatomiques en père impératoire lorsqu'on fait de la chirurgie, et on peut se tromper lorsqu'on veut faire de l'injection anatomique parce que, justement, on a en tête ce schéma de Quineau, ou ce schéma même personnalisé, qui ne correspond plus à une réalité. Et c'est pour ça qu'à Paul Brousse, avec Nicolas Goltz, on développe ce genre de choses, et là, on est les seuls au monde à savoir faire ça en chirurgie ouverte, qu'on fait ça juste avec une caméra au-dessus qui repère la position du foie, et vous voyez qu'un peu comme ce que nous a montré tout à l'heure Maxime en chirurgie laparoscopique, et bien nous, on est capable de le faire en chirurgie ouverte, c'est beaucoup plus compliqué techniquement, et on a là une anatomie qui va se déformer, qui va donc permettre de faire de la chirurgie anatomique extrêmement précise en intégrant ces problèmes de déformation hépatique. Alors, ça, c'est pour les difficultés anatomiques, et c'est là où je pense que les mathématiciens doivent rentrer dans le match pour pouvoir nous aider. L'autre élément, c'est les conséquences hémodynamiques. Les conséquences hémodynamiques, en fait, ça consiste à faire de la simulation. Vous savez que ça fait quelques années, moi, que je travaille avec ces gens de l'INRIA, on essaye de prévenir, de prédire, les conséquences hémodynamiques d'une chirurgie hépatique, et donc pendant plusieurs années, j'ai porté ce projet qui a permis justement de faire des équations où il y a des analogies électriques entre le foie et ce qui se passe en réalité. Et donc, on est parti d'outils où on a développé chez le cochon, qu'on a publié dans des grandes revues de mathématiques, et finalement, ça, par analogie électrique, ça correspond à un organisme humain, avec ici un foie, avec une résistance, une capacitance, quelque chose qui ressemble à un circuit électrique, et que finalement, on a développé chez le porc, avec des résultats qui montraient que ça fonctionnait, et ensuite, on l'a adapté chez l'homme, et ça, c'est un foie d'homme, d'un point de vue électrique, vous savez, qui a été transformé, parce que ça, c'est plusieurs lobes, là, il n'y a que deux lobes, et donc, on a modisé le circuit, et ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé ces outils pour simuler in silico les conséquences hémodynamiques d'une chirurgie, donc les données d'entrée du modèle qui nous permettent de prévoir ça, c'est quoi ? C'est finalement uniquement en préopératoire le débit aortique et le débit portal, ça, ce sont des IRM de flux qui permettent de mesurer justement le débit aortique et le débit portal, et on a fait comme seule estimation le débit artériel qui est à 5% du débit aortique, et on a validé ces outils sur du prospectif chez l'homme, avec 47 malades, ça, ça va être présenté prochainement à Mickey, et grâce à ces modèles, on a été capable, et c'est la première fois qu'on est capable de faire ça, de prédire la pression portale et le gradient portocaf post-hépatectomie. C'est-à-dire qu'on est capable, avec ces modèles mathématiques, qui ont comme modèle d'entrée uniquement le débit dans la horte et le débit dans la veine porte, de prédire ce qui va se passer en fonction de la quantité de volume de foie reséquée, et de, comme ça, savoir si on va avoir un gradient portocaf trop élevé ou pas. Donc, c'est des outils mathématiques qui nous permettent de prédire les choses. Et ça, c'était pour uniquement la pression. Maintenant, on travaille sur des choses encore un peu plus subtiles, qui consistent à analyser la position des veines et les écoulements dans les veines hépatiques après une hépatectomie, pour prédire, justement, les conséquences hémodynamiques des modifications anatomiques. Vous savez qu'après une hépatectomie droite, le foie a tendance à tourner, et ça, c'est la position des veines après une hépatectomie droite. Et bien, ce qu'on est en train de simuler actuellement, c'est l'écoulement dans les veines hépatiques après une hépatectomie. Et vous voyez que ça, c'est un modèle mathématique qui va simuler l'écoulement dans les veines. Et vous voyez qu'ici, il y a une espèce de stagnation en systole au niveau de la veine hépatique, ici, qui est la veine hépatique médiane qui s'est déformée après une hépatectomie. Et toute la question est de savoir si on ne peut pas améliorer les choses en transformant un tout petit peu l'anatomie du malade et peut-être en positionnant le foie différemment. Donc, on est en train de travailler sur des simulations dans les veines hépatiques pour pouvoir prévoir les hépatectomies. L'objectif, c'est quoi ? L'objectif, c'est de faire des jumeaux numériques de foie. L'objectif, c'est de récupérer les datas d'un scanner et de pouvoir prévoir ce qui va se passer exactement en simulant numériquement le foie et en faisant l'hépatectomie virtuellement avant de la faire réellement pour pouvoir imaginer ce qui va se passer en post-opératoire et peut-être descendre en dessous des seuils habituels de 0,5% de foie corporelle, par exemple. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir un jumeau numérique de foie. Donc, ça, c'était passé du simple au compliqué. Mais, quand je vous dis compliqué, je n'ai pas encore résolu un truc, c'est le complexe. Et le complexe, c'est quoi ? C'est la situation inédite, la difficulté qui est dite ou pas et qui est comprise ou pas. C'est le vrai, c'est l'opéropératoire. Vous avez tous été confrontés à des choses qui étaient improbables, que vous n'imaginiez pas en péropre, quelque chose qu'un ordinateur ne peut pas prévoir. Et c'est ça, finalement, qui fait que c'est toujours des humains qui opéreront des malades et jamais des ordinateurs. Et si on veut avancer sur cette problématique du complexe et résoudre le complexe, je crois que la première chose à faire, c'est transformer notre rapport à l'erreur. Si on veut transformer notre rapport à l'erreur pour parler de nos difficultés, parce que la majeure partie des difficultés que vivent les chirurgiens, ils n'en parlent pas, ou ils ne comprennent pas, ou même ils les cachent, pour toutes les raisons qu'on peut imaginer. Et donc, moi, ma vision des choses, et ce que j'essaie de pousser, c'est le développement d'une boîte noire au bloc opératoire, un outil qui permettrait d'observer ce que les gens font de manière totalement bienveillante, voire blâmée, mais en essayant, justement, de comprendre comment, où sont les difficultés, avec l'intérêt majeur qui est de faire de la recherche inversée. Chaque fois qu'on a fait des découvertes dans cette planète, c'est sur des erreurs. Chaque fois qu'on a découvert des innovations, c'est à la suite d'erreurs. Donc, si on ne capte pas ces erreurs pour en faire des innovations, eh bien, on va stagner l'où on est, on ne cherchera que ce qu'on connaît déjà. Et je ne suis pas le seul à penser ça, puisqu'il y a des gens qui sont en train de développer des choses autour de la boîte opératoire, de la black box en chirurgie hépatique, et finalement, ça, c'est les idées qu'on a développées au week-end de l'innovation chirurgicale, où Jacques Belguiti était présent d'ailleurs, et ces idées-là, on les a apportées maintenant dans ce que j'ai monté à Paul Brousse avec la PHP et l'Institut Mines Télécom, qui est une chaire d'innovation autour du bloc opératoire augmenté, où on développe, justement, des outils de captation d'images péropératoires avec un casque qui va permettre de suivre le regard du chirurgien pour filmer ce qui se passe en péropératoire, pour pouvoir, justement, capter la difficulté, pour pouvoir définir ce que c'est que le complexe et améliorer le complexe. Et évidemment, on n'est pas les seuls à faire ça, et d'ailleurs, c'est bon signe, puisqu'il y a des très, très grosses boîtes qui sont en train de développer, justement, des choses autour de la boîte main en péropératoire. Donc, au total, qui prédit le mieux les difficultés en chirurgie hépatique, c'est évidemment le chirurgien, un peu, mais pas complètement, et j'aime beaucoup cette phrase du célèbre Albert Einstein, qui dit, la théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne, la pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, on a réussi la théorie de la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi. Je vous remercie. Allez, Maxime, tu poses la première question, peut-être. Oui, enfin, tu viens et tu peux entamer un dialogue. Après, M. Beaulieu. Je vous laisse poser la première question, à vous. Alors, vas-y. On est éblouis par tous ces progrès radiologiques qui permettent d'avoir des images que, personnellement, je n'ai jamais vues en dehors des congrès. Je voudrais poser une question qui fera certainement plaisir à Henri Bismuth. Vous ne croyez pas qu'avec une bonne expérience de l'échographie préopératoire, on peut mobiliser la sonde, mobiliser le foie, avoir, évidemment, des bonnes connaissances d'échographie et de l'anatomie du foie, on peut arriver aussi, dans 90% des cas au moins, à avoir une prédiction qui soit au moins comparable aux données de l'imagerie préopératoire ? C'est à moi qu'on pose la question ? Je ne sais pas, je pense. Moi, je n'ai pas d'expérience de l'échographie préopératoire, sauf quand je vais au bloc opératoire pour faire des ablations. Mais je pense que vous avez raison. En fait, c'est... Comment dire ? Je crois que répondre en termes de personnes, ce n'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est répondre en termes de ce qu'on fait. Et effectivement, que l'échographie soit faite par le chirurgien ou par le radiologue, il n'a pas d'importance. Il est important qu'elle soit faite par quelqu'un qui sait faire. Donc, je suis d'accord qu'une grande expérience de l'échographie préopératoire, et on le sait, apporte énormément d'informations et plus d'informations que ce que même les meilleurs examens d'imagerie préopératoire peuvent apporter. On sait par exemple qu'en termes de détection de lésions, en termes de retrouver des lésions qui ont disparu sur les examens d'imagerie préopératoire, l'échographie intra... Enfin, l'échographie préopératoire, effectivement, a une plus-value énorme. Donc oui, bien sûr, je suis entièrement d'accord avec vous. Moi, je ne suis pas complètement d'accord avec vous. Je ne suis pas complètement d'accord avec vous parce qu'il y a un certain nombre de cas où les métastases hépatiques disparaissent. Et qu'on n'est absolument pas capable de les retrouver lors de l'échographie préopératoire. Et le fait d'avoir comme ça des modèles de foie 3D qui se déforment, sur lesquels on va pouvoir préparer son hépatectomie, positionner la chose uniquement en fonction de ce qu'on voit à l'extérieur, est vachement intéressant. Si on a développé ces modèles-là, c'est pour justement traiter des malades pour lesquels des métastases sont visibles sur l'IRM ou sur le scanner, mais ne sont plus visibles en écho. La seule solution pour pouvoir faire ça avec les moyens modernes, c'est de faire du recalage avec des outils d'échographie. Mais c'est extraordinairement difficile de le faire en chirurgie ouverte parce que justement, ça demande un GPS et des repères fixes. Donc, le développement de ça, ça a été fait pour répondre à cette problématique de métastases qui disparaissent. Bravo pour cette passion, pour cette innovation inversée, pour cette vision tout à fait nouvelle de la chirurgie du foie. Il y a une chose qui me choque quand même, c'est qu'on ne parle jamais de l'état du parenchyme hépatique. Et pour moi, c'est le plus important, l'état du parenchyme hépatique, car dans mon expérience, la chirurgie hépatique est simple. C'est tellement vrai qu'il y a presque 30 ans, avec Guillaume et son, on a présenté un papier à Sorgeret, dans Sorgeret, où on disait, est-ce que faire de la chirurgie hépatique sans transfusion, c'est un objectif réaliste ? Et la réponse était oui, et la médiane de transfusion était zéro. Mais par contre, quand le parenchyme hépatique est pathologique, alors là, c'est tout à fait différent, et c'est là qu'on a les complications, c'est là qu'on voit le malade saigné en post-opératoire, c'est là qu'on le voit décompensé, et ça, c'est un point qui me paraît essentiel, et c'est là où l'épargne parenchyme hâteuse est particulièrement importante. Mais la chirurgie hépatique, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de résection majeure ou des segmentectomies, à l'atomique, et de l'ensemble simple, c'est des malades qui vont, normalement, qui ne vont jamais en réanimation, qui vont simplement dans une unité de chirurgie simple, et je trouve que, à vous écouter, ça fait peur, quoi, et je trouve que la mentalité qui est évoquée est beaucoup trop importante. Je crois que c'est Jacques Belguiti qui a présenté une série de 1000 hépatectomies, je crois que sa mortalité était de 1%. Il faut, je crois qu'il faut, il ne faut pas effrayer les foules, ça fait, ça fait un peu faire, ça fait un peu faire. Je vais faire les deux. Tu comprends avec ma psychique, c'est toujours un... Non. C'est pas ça. Non mais je... On va faire une co-réponse encore. Après, sur la mortalité de la chirurgie, on ne parle pas de ça. Moi, ce que je fais en général, c'est que quand je veux savoir la vraie mortalité d'une technique, je vais regarder les papiers qui décrivent une nouvelle technique de chirurgie et qui prennent l'ancienne comme référence, et là, on a la vraie mortalité. Je suis d'accord avec vous sur le caractère fondamental de la nature du parent chimie hépatique, et ce qui est intéressant, c'est que pendant... Enfin, depuis longtemps, et même encore maintenant, on se repose beaucoup sur la biopsie, l'histologie, et on classe les malades, mais je trouve de façon assez simple, encore une fois, c'est foie sain, il est gras, il y a un peu de fibrose, il est cirotique, et il me semble que c'est bien, mais que ça a ses limites aussi et qu'on devrait être capable d'affiner encore plus l'estimation dynamique de la qualité du parent chimie hépatique, parce que deux patients à quantité de fibrose égale, ce ne sont pas forcément les mêmes patients sur la nature du parent chimie. Et effectivement, là, il y a des avancées en imagerie qui sont intéressantes sur la capacité, par exemple, à quantifier la fonction hépatocytaire vraiment, ça peut être de la scintigraphie, ça peut être des produits de contraste adaptés, qui, à mon sens, ne remplacent pas l'histologie, mais la complète, l'affine, ou bien, comme le montre Eric, l'estimation simulée de la dynamique, de l'hémodynamique ou de la micro-circulation du foie, qui ne sont pas des choses qu'on peut vraiment appréhender en histologie, mais qui sont, à mon sens, complètement fondamentales et qui se reposent aussi sur des traitements avancés de données d'imagerie. Pour répondre à votre question, moi, j'ai une vision très très claire de l'impact, de la qualité du parenchyme. Je ne l'ai pas mis là parce que je ne voulais pas alourdir le débat, je l'ai déjà un peu dépassé. Pour moi, le fibroscan, c'est-à-dire la mesure de l'élastométrie du foie, est un élément très 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 important et en pratique, c'est très simple, en dessous de 12 kPa, à partir du moment où vous avez une fonction hépatique correcte, c'est-à-dire un mèl d'inférieur à 12, vous pouvez faire à peu près n'importe quoi. Entre 12 et 22, il y a une période très grise là qui est trop large pour laquelle il faut être très attentif. Au-dessus de 22 kPa, on ne peut quasiment rien faire, soit des hépatectomies très très limitées sous scélioscopie et sinon il faut très rapidement aller à la transplantation et la manière de diminuer, ça je l'ai publié et ça avait publié dans un joli papier dans le Tchépatole, et la manière d'améliorer les choses entre 12 et 22, c'est le volume de la rate. Le volume de la rate au-dessus de 400 cc est un élément prédictif de la décompensation du foie après-hépatectomie. Donc là-dessus, on a pas mal travaillé et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas uniquement la qualité du parenchyme hépatique, c'est l'environnement hémodynamique qu'on mesure par le volume de la rate parce que quand on est focussé uniquement sur la qualité du foie, on passe sous silence toutes les transformations au niveau du mésenterre qu'il y a chez un cirotique qu'on mesure par le volume de la rate. D'ailleurs, les développements les plus récents des discussions poussées des anatomopathologistes qui ont leur propre groupe de réflexion internationaux de cette année et l'année dernière sont en train de se poser la question si le mot cirrhose ne devrait pas être simplement abandonné parce qu'il est trop réducteur et étant trop réducteur, il entraîne des conséquences négatives qu'on aimerait maintenant dépasser. C'est les seuls qui pourront nous dire qu'on arrête d'utiliser le mot cirrhose puisque c'est eux qui l'ont inventé. Moi, j'ai l'impression que vous avez tous les deux fait de très belles dissertations du type anormal, une discussion un petit peu théorique. C'est très bien, très documenté. La réalité, et on le sait, le chirurgien a besoin du radiologue. On ne fait que le dire depuis des années. Heureusement qu'on a le radiologue et tous les progrès qui ont été faits pour nous donner des images de plus en plus précises. Moi, je me souviens qu'au tout début, on ne pouvait même pas faire des pathéctobies parce qu'on n'avait même pas d'échographie. On n'avait que la satigraphie qui nous donnait des images très grossières du foie. On ne pouvait même pas opérer à cause de ça. Donc, c'est extrêmement important et vous avez raison d'insister là-dessus. Maintenant que nous sommes devenus une illusion, nous savons déjà, heureusement, que nous ne sommes pas seulement le geste chirurgical. mais il n'y a pas que le radiologue, il y a un apathe également qui nous apprend ce qu'il y a dans la marge de résection qui nous permet d'adapter la résection en fonction de ce qu'elle nous apprend. Donc, nous sommes à la fin, puisque c'est nous qui tenons le couteau, nous sommes à la fin d'un ensemble, et c'est ça, ce que je voulais vous dire, mais ça, heureusement, on le sait, depuis des années, on insiste sur l'importance pour cela. Alors, maintenant, si je voulais synthétiser votre question en disant quel est le plus important, un bon radiologue ou un bon chirurgien pour le malade, je pense que c'est d'accord pour vous dire quand même que c'est le chirurgien à condition, évidemment, qu'il soit très bien informé auparavant par une parfaite connaissance des dossiers. Maintenant, je vais vous dire simplement une chose, quand je vois toutes ces images, c'est une réflexion que j'ai, quand je vois toutes ces images, tout ce progrès, vous allez de plus en plus vertical et pointu, c'est vrai, mais est-ce que pourra vraiment l'appliquer de façon générale ? Je vais vous donner un exemple, je change de domaine. Regardez les voitures. Nous sommes arrivés à vraiment aujourd'hui des voitures qui sont extrêmement sûres avec l'intelligence artificielle qui nous permet d'avoir un autoguidage, etc. Et vous savez ce qui se passe ? On nous interdit d'utiliser, on nous demande maintenant de prendre la bicyclette et la trottinette. Alors, je ne ris pas, ça risque d'arriver. D'abord, vous consommez énormément de données et vous polluez. Et ça, vous le savez. On le sait. Voilà. Et que, en faisant une épatée avec une pince de kelly et quelques fils, on est beaucoup plus écologique que vous. C'est la partie bio. C'est la partie bio. Moi, je... C'est la partie bio. Un peu terroriste, mais bio. Non, non, mais c'est juste, c'est absolument vrai. Donc, vous avez raison, je l'ai dit, vous le répétez, que regarder un acteur n'a pas de sens. Vous êtes l'acteur d'une intelligence collective. Vous êtes l'acteur d'une... Terminale d'une intelligence collective. Donc, c'est pas que vous en avez besoin, c'est que c'est indispensable. C'est qu'on peut faire... Alors, après, je peux dire, qu'est-ce qui est plus important, le chirurgien et le radiologue ? On peut faire une expérience de pensée. Qu'est-ce qui se passe dans un service de radiologie si on enlève le service de chirurgie ? Il ne se passe rien. Nous, on continue à travailler. Si on enlève le service de radiologie, qu'est-ce qui se passe dans le service de chirurgie ? Là aussi, il ne se passe rien. Vous arrêtez de travailler. Donc, c'est pour ça que c'est... En ce qui concerne Henri Bismuth, c'est pas tout... Non, 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 mais c'est pour ça que vous avez raison de dire que cette opposition... C'est un mauvais exemple. Mais non, mais je parle dans un vous collectif. C'est pour ça que vous avez entièrement raison de dire que cette opposition, à mon avis, elle est intellectuellement stérile. En réalité, effectivement, c'est une intégration absolue. Mais ce qui est marrant, c'est que vous avez choisi nous deux. Parce que nous deux, on vient de deux endroits qui ont des modèles d'organisation radiochirurgicale complètement différents. Nous, on a un niveau d'intégration énorme et on a un niveau d'investissement radiologique énorme. Et je suis assez persuadé que ça fait de nous des radiologues qui ont une vraie plus-value dans la gestion du malade. Et lui, il vient d'une école où il n'y a pas de radiologie. J'exagère, mes collègues radiologues seraient énervés, mais ils n'ont historiquement pas ça. Et donc, ils ont développé une compétence que je ne pense pas que la plupart des chirurgiens ont développée. Tu n'es pas très reproductible et qui, c'est par les générations suivantes de chirurgiens. C'est intéressant le contraste entre nous deux. Et pourtant, je trouve qu'on ne dit pas trop des choses différentes. Il est exactement la même chose. Je voulais juste insister sur une toute petite chose. Et c'est vraiment... En fait, ça m'a fait beaucoup réfléchir de faire ce topo. Et d'ailleurs, je vous remercie de m'avoir proposé ça. Et je crois vraiment que la différence entre le compliqué et le complexe est fondamentale. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'un jour, on va faire opérer des robots. Et je suis absolument persuadé qu'on ne fera jamais opérer des robots avant très très longtemps ou le jour où on fera opérer des robots, on aura trouvé des moyens d'éviter la chirurgie en faisant d'autres traitements. Parce que tout ce qu'on fait là, toutes ces simulations, elles s'arrêteront lorsqu'on perd opératoire, on a quelque chose de nouveau, on a une difficulté qu'on ne connaissait pas qui apparaît et un ordinateur ne sera jamais capable avant très très longtemps de gérer ça. Donc, je pense que les ordinateurs ne vont pas opérer avant très très longtemps et Dieu sait si j'aime la technologie et l'intelligence artificielle. Attends, non, non, Hubert, Hubert, vous me pose une question. Oui, je vous félicite pour ces communications et en particulier, je trouve que en fait, pour faire des progrès, il faut être transgressif. Et là, là où vous êtes transgressif, ce n'est pas tellement que vous soyez très compétent chacun dans votre métier, c'est que vous communiquiez entre vous et qu'on sorte de son métier pour aller voir ce que d'autres font ailleurs qui n'ont parfois rien à voir et de ce point de vue, ce que nous a montré Eric Hubert, moi je trouve ça absolument formidable, il est allé voir un métier qui n'a absolument rien à voir avec la chirurgie en posant des bonnes questions à ces gens-là qui savent réfléchir et c'est comme ça qu'en fait, on progresse puisqu'on découvre des gens qui ont des compétences qui peuvent nous apporter des choses et ça c'est très transgressif en fait parce que quand on discute dans un couloir de congrès avec son collègue chirurgien et pathologue déjà on apprend des choses mais c'est loin d'être transgressif et de nous apporter des progrès considérables surtout avec ce qui se passe dans notre environnement numérique et donc bravo une chose les progrès les progrès qu'on fera c'est les progrès qu'on fera en changeant notre cerveau notre logiciel quand je vous dis qu'il faut transformer notre rapport à l'erreur je suis absolument absolument personnalisé que c'est comme ça qu'on fera des progrès parce que j'ai vu tellement d'erreurs faites au bloc opératoire qui soit un, ne sont pas comprises deux, ne sont pas dites et trois, sont cachées c'est absolument terrible il y a des milliers de personnes qui meurent tous les ans parce que des erreurs n'ont pas été dites les cholecystectomies avec des plaies biliaires où vous avez un compte-rendu opératoire sur lequel il n'y a rien du tout et quand vous réopérez le malade vous vous rendez compte que le type a coupé la convergence et il est absolument impossible qu'il n'ait pas compris ce qu'il faisait à ce moment-là mais il n'a pas osé vous le dire c'est terrible c'est inacceptable donc il faut changer ce rapport à l'erreur et ça c'est si j'ai un truc à faire dans ce métier c'est celui-là Dernière question Juste un commentaire bravo pour cette exceptionnelle confrontation mais il me semble que vous mélangez deux choses la stratégie et la tactique la stratégie comporte une démarche partagée entre le radiologue et le chirurgien la tactique appartient essentiellement au chirurgien au cours de l'exérèse par exemple d'une lésion et où le radiologue a un rôle second donc il me semble qu'il est intéressant de séparer ces deux démarches qui sont successives mais qui sont complètement différentes absolument je suis d'accord avec vous et peut-être même que l'effort intellectuel supplémentaire c'est pour le chirurgien d'accepter que c'est pas sa tactique mais la tactique de son équipe et que les discussions avec ses collègues doivent pouvoir être prises en compte et qu'il doit être capable de changer peut-être la tactique qu'il avait prévue lui-même mais là le radiologue n'a pas sa place vous l'avez dit indirectement en disant que la masse d'informations intégrées par le chirurgien est considérable et à mon point de vue supérieure à celle de l'équipe radiologique préalable je voulais pas en parler mais j'en parle j'ai des difficultés non techniques c'est exactement ça vous voyez ce que c'est ça c'est un papier qui vient de l'Inde où il y a eu un malade qui est mort sur table lors d'un live ça c'est typiquement une situation qui pour moi est extraordinairement difficile c'est de la chirurgie en live c'est quelque chose pour lequel il y a beaucoup beaucoup de discussion aujourd'hui et ça c'est un exemple de difficultés non techniques sur lesquelles il faut travailler donc c'est c'est à tout quelqu'un c'est un contexte particulier non mais la live sur jury l'académie de chirurgie et la paix ont pris des positions assez fermes pour dire que c'était contre évidemment c'est la même question on est là allez merci merci beaucoup applaudissements applaudissements Merci.